Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et huitième revue de jeux de société de Videoregles.net Donc voici les jeux que j'ai reçus sur le mois dernier et desquels je vais vous parler par rapport à ceux que j'ai eu le temps de faire. Donc bonne année à tous déjà pour 2019. J'espère qu'elle sera ludique mais pas seulement pour vous et que vous aurez aussi d'autres plaisirs car il n'y a pas que le jeu dans la vie non plus. Et voilà donc un petit peu les derniers arrivages. Alors on va juste parler 5 minutes un petit peu du bilan de l'année dernière. Je pense que je vais peut-être essayer de faire une vidéo un peu spéciale de bilan total de tout ce qui s'est passé pour la chaîne et pour le site. Mais bon voilà juste pour savoir que déjà en 2018 vous avez été, enfin il y a eu 1.800.000 vues en fait de total de vidéos, de vidéos règles et de vidéos aussi de revues comme ceci. Ce qui est pas mal par rapport à 2017 où c'était 1.400.000. Donc ça fait quand même 28% en plus. Donc encore mieux. Le record a été battu le 25 décembre comme chaque année. C'est le lendemain, enfin le jour de Noël que les gens déballent les jeux et qu'on va chercher sur internet pour savoir comment jouer au jeu. Donc évidemment c'est chaque année cette date là qui fait le record de l'année. Donc le record de cette année a été donc à 19.254 vues. Et par rapport à l'année dernière où il y avait eu 15.700 vues. C'est encore une bonne progression aussi. Voilà. Donc à noter que vous êtes 17.500 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc merci beaucoup pour vos abonnements. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos règles sans s'abonner. Donc si jamais vous êtes dans ce cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est toujours sympathique. Et puis vous serez tenu au courant comme ça des nouvelles parutions de vidéos règles et de vidéos spéciales. Donc ça fait 7.000 abonnés en plus sur l'année. Ce qui est mieux qu'en 2017 aussi où il y en avait eu 5.000. Donc ça progresse avec plus 37% au total. Et donc voilà, si ça poursuit comme ça, peut-être que l'année prochaine, à la même date, nous serons à 27.000 abonnés. Ce qui serait pas mal. Voilà. Petit appel à vous. Parlez-en. Et puis espérons qu'on y arrive. Alors, passons maintenant au jeu. Puisqu'on est là pour ça quand même. Comme je le disais, je vais essayer de faire comme je fais chaque année sur le site. Vous pourrez aller voir. Il y a les bilans statistiques de chaque année. Alors après, je sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Moi, évidemment, en tant que créateur, ça m'intéresse parce qu'on se tient toujours à quelque chose. Et puis évidemment, voir les chiffres de fréquentation qui augmentent, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est ça qui donne aussi un petit peu envie de continuer. En plus des petits dons que vous pouvez faire par Tipeee. Donc n'hésitez pas à donner 1 ou 2 euros par mois pour me soutenir aussi. C'est pratique. C'est plus du tiers, en fait, des revenus. C'est grâce à vous et grâce à vos dons. Donc n'hésitez pas à en faire si vous appréciez mon travail. Comme vous vous abonneriez à un magazine papier. Voilà. Alors déjà, nous allons reparler un peu de Recolte. Donc je vous avais parlé lors de la dernière revue de jeu, mais rapidement parce que j'avais pas eu le temps d'y jouer. Je venais juste de le recevoir. Donc là, j'ai eu le temps d'y jouer pendant décembre. Recolte de Yves Rosenberg, l'auteur de Agricola, du célèbre Agricola, nous propose ici un jeu de récolte, comme son nom l'indique, avec du chouette matériel comme ça. Donc c'est un espèce de petit jeu de placement d'ouvriers qui ressemble pas mal à Agricola. On reste dans l'esprit champêtre. On va pouvoir faire des carottes, des salades, des tomates. Voilà. Donc là, je ne l'essors pas, mais en fait, en cours de jeu, ça va être présenté comme ceci à l'intérieur de jolies petites caisses, de petits cajots en bois. C'est bien sympathique et puis ça a la jolie forme. Donc c'est bien sympa. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. On va essayer d'aller assez vite sur la présentation, rapide, puisque ce n'est pas une vidéo règle que je vous propose là. Voilà. Donc en fait, très simple, un peu sur le principe d'Agricola et puis de Caverna et des autres jeux du style. Vous avez des petits jetons comme ça. Chaque joueur a trois personnages et grâce à ces trois petits personnages, il va pouvoir faire des actions sur un plateau général et principal qui est un endroit où tous les joueurs vont pouvoir se placer. Hop. Voilà. Je vais tout tomber par terre parce que je n'ai rien préparé, comme d'habitude. Donc voilà, un grand plateau comme ça, qui peut se tenir comme ceci, mais je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Il y a un côté pour jouer à deux ou trois joueurs, un autre côté pour jouer à quatre joueurs avec beaucoup plus d'actions, évidemment. Et ça, ce sont donc les cases sur lesquelles les joueurs à tour de rôle vont pouvoir mettre leurs petits jetons ronds pour pouvoir faire l'action correspondante. Et nous allons avoir des cartes serres qui vont nous permettre de faire pousser... Alors, est-ce que je vais les trouver ? Ça, voilà. Donc les serres se présentent un peu comme ça. Donc il y a des serres qui ont des endroits où on va pouvoir faire pousser nos légumes. Et il y a des serres de différentes tailles. Voilà. Non, celle-là a fait aussi trois cases, mais il y en a des plus importantes. Voilà, avec quatre cases, par exemple. Tac, et ça va jusqu'à cinq cases. Et en dessous, il y a indiqué les fruits et légumes. Enfin, les légumes que l'on va pouvoir faire pousser à l'intérieur de ces serres et qui sont limités suivant les cartes. Donc en fait, les actions sont assez simples. On va pouvoir soit récupérer de nouvelles serres en se plaçant sur des cases comme ça, soit faire pousser des légumes, planter des légumes. Et lorsqu'on va les planter, on va les planter dans une serre. Le principe est assez simple. À chaque fois qu'on plante, on va placer en fait un légume qu'on a déjà dans une case comme ça. Et immédiatement, pof, 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 on va remplir tout le reste de la serre, qui doit être vide au départ, par d'autres légumes. Et ensuite, il faudra faire des actions de récolte pour pouvoir prendre les légumes les uns à la suite des autres. Décidément, je sens qu'aujourd'hui, je vais en mettre partout. Voilà, donc c'est ainsi. On essaye de récupérer, il y a des cases qui permettent de récupérer déjà des légumes de base, un petit peu des semis. Et puis ensuite, il y a des actions qui vont permettre de planter à l'intérieur de nos serres. Il y a des actions qui nous permettent de recevoir des serres en plus. Et il y a des actions qui nous permettent de récolter dans nos serres pour, petit à petit, se faire une petite stratégie qui va faire pousser peu à peu nos légumes. En sachant qu'à chaque fin de tour, il va falloir que l'on fournisse par rapport à ce qui est indiqué sur le plateau. Je ne sais pas si on voit très bien. Ici, il y a un parcours sur le pourtour du plateau de jeu qui vous indique ce que vous devez fournir à la fin du tour. Donc là, par exemple, une tomate, et puis ensuite une salade, et puis ensuite un champignon, et puis ensuite, voilà. Donc en fait, il y a les 5 légumes qu'il va falloir faire. Donc lorsque vous arriverez à la fin du tour, si vous avez bien une tomate que vous avez réussi à faire pousser, vous allez pouvoir donner une tomate pour avancer votre pion sur cette case-là. Si immédiatement, vous avez aussi une salade, vous allez pouvoir donner aussi une salade pour avancer sur la case suivante. Donc en fait, il faut essayer d'avancer le plus possible dans le tour, en fournissant un maximum des légumes qui vous sont demandés. Mais à chaque tour, il y aura la possibilité, et même l'obligation, lorsque vous arriverez à un endroit et que vous ne pourrez pas payer. Donc si par exemple, je n'ai pas fait de champignon, et que je ne peux donc normalement pas avancer sur le champignon, eh bien j'avancerai quand même sur le champignon, et là, au lieu de donner un champignon, je recevrai un champignon. Et puis ensuite, si je peux continuer à payer la suite, eh bien je paierai, je paierai, je paierai la suite, jusqu'à ce que je sois à nouveau bloqué, et lorsque je suis à nouveau bloqué, parce que je n'ai pas ce qu'il y a sur la case juste après, eh bien là, je suis obligé de m'arrêter, car ce bonus de pouvoir avancer sans fournir la matière, eh bien n'est utilisable qu'une seule fois, et est obligatoire. Donc en fait, voilà, il va falloir essayer de prévoir sa stratégie par rapport à ça, et puis évidemment, c'est un jeu où lorsque quelqu'un est placé sur une case, personne ne peut se mettre à sa place. Donc la mécanique est assez simple, et même très simple, peut-être même plus simple, enfin certainement même plus simple, que pour les jeux du même hauteur, et qui sont légèrement plus compliqués, mais en même temps, il faut quand même anticiper beaucoup, en fait, surtout sur ce qui va se passer sur la suite, et puis il y a des cartes spéciales et des cases spéciales qui vont vous permettre de gagner des points de victoire de manière différente, car effectivement, ce petit plateau, eh bien, va indiquer les points de victoire en fin de partie, puisque c'est limité en tours, je crois que c'est 8 tours de jeu, à la fin des tours de jeu, eh bien celui qui sera le plus avancé sur ce parcours, où évidemment on vous demande de plus en plus de fruits, sur la fin, on demande 5 légumes identiques, donc là ça commence à être difficile, eh bien celui qui sera avancé le plus aura gagné, donc voilà, très sympa, très très sympa, très fluide, ça se joue très vite, et en même temps, c'est bien tactique, quand même, voilà, donc à recommander, Recolte, chez Renegade Game Studio et Horigame. J'avais oublié de vous parler de l'extension Druid de Isl of Skies, Sky, le mois dernier, parce que je l'avais déjà reçu en fait, courant novembre, voilà, donc c'est une petite extension avec des tuiles en plus, évidemment, pour le jeu Isl of Skies, si vous ne le connaissez pas, la vidéo règle est présente, donc allez le voir, et voilà, donc ça vous rajoute des tuiles supplémentaires et deux tours d'achat, normalement dans le jeu, à chaque tour, on va acheter en fait des tuiles aux autres joueurs, et bien là, vous allez faire deux tours, un premier tour, on achète des tuiles aux autres joueurs, et un deuxième tour, on va pouvoir acheter des tuiles spéciales, qui sont donc des tuiles Druid, qui vont nous ajouter des petites capacités spéciales différentes et originales, donc voilà, à découvrir. Ensuite, reparlons de Downforce, je vous en ai déjà parlé la dernière fois assez en détail, mais ça y est, est déjà sorti l'extension, donc l'extension qui a juste cette petite forme, hop, une extension avec un autre plateau, et qui est recto verso, vous permettant donc d'avoir de la variété, en fait, dans les circuits, puisqu'il y en a déjà dans la boîte de base, mais là, vous avez donc un super grand plateau, comme ça, et ce sont des circuits dangereux, attention, danger, donc voilà, dans celui-ci, vous avez des petites cases avec des gravillons, comme ça, des cases un peu dangereuses, sur lesquelles les joueurs n'ont pas le droit de s'arrêter, donc quand une voiture sera sur une case comme ça, les autres auront le droit de doubler en empruntant ces cases-là, mais vous voyez qu'il y en a plus, donc si je suis garé ici, qu'un autre arrive là, il faudra qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5 pour me doubler, par exemple, ou au moins 4 pour me doubler, sinon il n'a pas le droit de s'arrêter sur ces petites cases. Donc voilà, ça va bien embêter les joueurs, donc ce circuit est assez méchant et bien sympathique. Et puis, l'autre circuit, vous voyez, il y a des jolies courbes comme ça, et dans ces courbes, évidemment, ici, c'est une seule case, donc quand on passe et qu'on s'arrête là, ça va bloquer les autres qui sont dans la courbe, donc voilà, ça va rendre un petit peu le jeu plus compliqué. Et puis, il y a aussi des endroits où il y a des bretelles, donc évidemment, si on s'engage sur la petite bretelle, les autres qui vont s'engager derrière nous vont être bloqués, alors que là, on va pouvoir passer à plus nombreux et plus facilement, mais par contre, ça fait moins de cases, donc c'est mieux d'y passer, mais en même temps, comme je vous le rappelle, vous allez jouer des cartes qui vont faire avancer toutes les voitures et les voitures de vos adversaires aussi. Et bien voilà, c'est pas si simple que ça, et en plus de ça, vous avez un petit set de pouvoirs supplémentaires qui permettent de varier les plaisirs avec les 6 pouvoirs qu'il y a déjà dans la boîte de base, et donc ça ajoute de la variété, soit on peut les utiliser en remplacement des autres, soit en les mélangeant avec les autres pouvoirs et en en sélectionnant 6, avant de faire les parties. Donc voilà, très sympathique. On a enchaîné les parties il n'y a pas longtemps, avec des amis, vraiment sympathique, parce que les parties sont très courtes, une vingtaine de minutes, et donc voilà, ça donne envie d'en refaire plusieurs, et puis de compter les scores, et puis d'essayer de s'améliorer sur la suite. Donc, de Wolfgang Kramer, toujours. Chez Yellow. Chez Yellow aussi, un jeu qui a fait un peu parler pas mal de lui. Un peu pas mal. Qui a fait pas mal parler de lui. On ne dit pas un peu pas mal. Donc, c'est un jeu détective. Comme vous vous en doutez, c'est un jeu d'enquête, et c'est marqué dessus, un jeu d'enquête moderne. Alors, moderne, pas si moderne que ça, parce que ça ressemble beaucoup à Detective Conseil, à Sherlock Holmes Detective Conseil, qui est un jeu qui a été paru il y a une bonne quinzaine d'années, je pense, si c'est pas une vingtaine d'années, qui a été réédité plus récemment. Et donc, il y a un jeu d'enquête un peu immersif. Donc là, le principe est un peu le même. Il y a cinq enquêtes à faire, avec un livret de règles, voilà le poste de police. Donc ça, c'est un dossier spécial, mais vous avez donc juste un tout petit plateau, comme ça, qui représente les cinq endroits où on va se déplacer en groupe, puisque c'est un jeu coopératif, on va jouer tous ensemble pour essayer de résoudre une enquête de police, un peu comme dans les séries américaines qui passent sur TF1 et d'autres chaînes, voilà, NCIS et tous ces machins-là. Donc en fait, on commence au milieu, au poste de police, on va pouvoir se déplacer à chaque endroit, sauf que là, il y a du temps à dépenser. Vous avez une journée entière de 8h du matin à 4h de l'après-midi pour travailler. Vous pouvez décider de faire des heures sup quand vous en aurez besoin, car effectivement, chaque piste que vous allez suivre va vous demander de dépenser du temps. Donc vous allez petit à petit dépenser du temps, ce qui fait un peu penser aussi à Time Story. Donc voilà, des fois, vous savez qu'il va falloir vous rendre à un endroit, donc vous avez minimum une heure de trajet. Et avant de tirer une carte, puisqu'en fait, tout fonctionne par carte, voilà, vous allez un petit paquet d'enquêtes, comme ça, la faire un. Et puis, au début, vous allez avoir déjà un petit descriptif, vous, évidemment, vous lançant dans l'histoire, qu'il faudra lire par rapport au livre d'enquête. Voilà, sur le livre d'enquête, vous avez l'explication du début de l'enquête, qu'est-ce que vous allez devoir chercher et qu'est-ce que vous allez devoir trouver. Et puis, ça vous donne quelques pistes à essayer de suivre. Et les pistes, vous allez les suivre sous la forme, comme ceci, de cartes. Et dans ces cartes, il y a des petits chiffres avec un hashtag. Donc, de temps en temps, ça va vous renvoyer sur une carte. Vous ne regarderez que les chiffres. Hop, quand on tombe sur la carte, on lit ce qui est marqué dessus. Et puis, on essaie de comprendre petit à petit l'affaire avec quelques petits trucs supplémentaires, du temps à dépenser en plus pour retourner la carte et faire des choses en plus. Et puis, surtout, l'utilisation d'Internet. C'est ça qui est assez original par rapport aux autres jeux qui avaient pu être fait dans le même genre. Alors, il est à noter que chaque joueur comme ça a aussi un petit personnage avec une capacité spéciale. Donc, en début de partie, on va choisir qui fait quoi. Et puis, en même temps, vous allez pouvoir intégrer sur le site Internet. Alors, voilà, ça nécessite de s'inscrire sur le site du jeu. et puis, de mettre le déroulement de l'affaire. En fait, petit à petit, vous allez rentrer les éléments que vous allez trouver sur Internet sur ce site spécial. Et le site vous propose aussi, enfin, le jeu vous propose aussi d'aller vous balader sur Internet pour aller chercher des informations principalement sur Wikipédia par rapport aux personnages historiques dont on pourrait parler ou aux affaires historiques qui sont liées aux affaires que vous allez tenter de résoudre. Donc voilà, on avance, on avance. Au début du jeu, on vous dit combien de jours vous avez de disponibles pour résoudre l'affaire. Dans chaque journée, vous savez que vous avez de 8h du matin à 4h de l'après-midi, mais que l'on peut dépasser. Mais à chaque fois que vous allez dépasser et faire des heures supplémentaires, vous allez prendre des petits jetons spéciaux, des jetons de stress. Et ces jetons de stress, petit à petit, si vous en utilisez trop, ils risquent de mettre fin prématûrement au jeu. Et donc, on arrêtera le jeu avant d'avoir fini le temps si jamais vous prenez trop de stress. Donc à vous d'anticiper un petit peu sur les cartes que vous allez trouver. Car effectivement, à chaque fois qu'on vous propose d'aller faire quelque chose, par exemple, aller interroger un tel suspect, c'est à vous de vous dire combien de temps ça va nous prendre. Bon, interroger ce suspect qui est récacitrant, il y a des chances que ça dure 2-3 heures. Donc, quelle heure est-il ? Il est temps d'heures de l'après-midi, ça risque de dépasser. Et si ça dépasse, vous allez être obligé d'utiliser les heures sup, en fait, puisqu'à chaque fois que vous allez tirer une carte dessus, vous serez obligé d'appliquer la pénalité en temps qui est indiqué dessus. Et donc, voilà, on avance petit à petit comme ça. Et la deuxième originalité, c'est que justement, avec Internet et avec le site, vous allez pouvoir intégrer des éléments d'enquête. Donc, par exemple, si vous trouvez des objets avec des empreintes, et puis ensuite, que vous retrouvez des empreintes sur un lieu du crime, eh bien, l'ordinateur, enfin, ce qui en sert, qui est sur leur site Internet, va lui-même, en fait, vous faire le relationnel en vous disant, ah, l'empreinte qu'il y a sur tel objet est à 95% la même que sur tel endroit. Donc, voilà, avec une petite barre de progression qui s'affiche tout juste et qui monte avec 95%, donc ça, c'est rigolo et ça met un petit peu dans l'ambiance. Après, c'est un jeu avec beaucoup, beaucoup de textes d'ambiance à lire sur chacune des cartes. Il y a un bon pavé de textes à lire, donc ça prend un certain temps puisqu'effectivement, il faut le lire à tous ses partenaires de jeu et puis on passe beaucoup de temps à discuter de ce qu'on va faire et puis à échafonner des théories, en fait, sur la possibilité puisqu'en fait, vous n'allez pas tomber sur des cartes qui vont vous dire la solution, c'est ça. Donc, arriver au bout de votre temps ou au bout de votre stress, eh bien, il faudra retourner sur le site et puis dire c'est bon, on a terminé et quand vous avez terminé, il va vous poser des questions en général comme dans Détective Sherlock Holmes conseille, on va vous poser trois questions principales du style qui est le coupable, avec quoi il a tué, pourquoi il a tué, des trucs comme ça. Sauf que là, évidemment, comme c'est sur internet et puis par le moyen d'un logiciel, ça vous propose un QCM, donc en fait, les réponses sont multiples et vous allez devoir choisir la bonne parmi un ensemble de réponses, donc ça, c'est un peu dommage peut-être parce que ça peut, ne trichez pas, il ne faut pas tricher, il faut se faire l'idée avant quand on lit la question et puis répondre uniquement la réponse que l'on pense être la bonne parce qu'effectivement, quand on voit un panel de réponses, c'est plus simple de choisir laquelle est la bonne plutôt que de l'imaginer soi-même comme dans l'ancien jeu. Mais bon, voilà, donc en fait, il va vous poser trois questions, ça va vous donner des points, il va vous reposer ensuite des questions annexes en fait qui vont vous rapporter des points supplémentaires si vous avez exploré des coins de l'enquête qui ne sont pas forcément nécessaires pour la résoudre mais qui vous donnent des points supplémentaires et puis à la fin, il vous fait un petit calcul en vous disant de combien vous avez réussi ou mal réussi. Et comme il y a cinq enquêtes, ces cinq enquêtes vont être liées les unes avec les autres et au cours d'une enquête, vous allez peut-être trouver des points qui vont vous permettre de résoudre d'autres choses dans les enquêtes suivantes, ça fait un peu une campagne. voilà. Donc sachez cependant que les parties durent quand même environ trois heures. Nous, on a joué à trois et je crois qu'on a dépassé les trois heures et demie quand même, c'est assez long de lire tous les textes. Je pense que c'est ça qui prend le plus de temps. C'est un peu fastidieux surtout sur la fin, surtout si on joue en soirée. Et puis nous, comme on a eu la bonne idée d'y jouer juste après Noël, eh bien sur une soirée, je pense qu'il y a eu un petit problème sur le site où tout le monde a voulu se connecter en même temps parce qu'on est obligé de passer par leur site pour pouvoir y jouer. Donc du coup, il y a eu un petit blocage et ça a ramé un peu. Je pense que le site va être un peu plus dégagé maintenant que le jeu est arrivé avec le Père Noël chez tout le monde. Mais bon, sur les premières semaines, voilà, la bande passante du site a été un peu remplie, je pense. Alors par contre, c'est très très bien, c'est très immersif et tout. On élabore des théories dans tous les sens. Voilà, le truc, c'est que par contre, il va falloir faire les scénarios, les cinq scénarios avec les mêmes personnes si possible. On peut jouer donc jusqu'à cinq joueurs. Ils disent à un aussi, on peut jouer en solo si on veut, mais bon, c'est quand même un peu moins drôle puisque le mieux, c'est quand même de rebondir sur les idées des autres joueurs aussi. Entre deux et trois heures, ouais, comptez minimum trois heures, je pense, surtout pour la première partie. Je pense que sur les suivantes, on doit aller un petit peu plus vite. Mais bon, très sympathique. dans le genre, si vous aimez, vous plongez au cœur des séries d'enquêtes à l'américaine puisque ça se passe aux Etats-Unis, même si c'est un jeu d'Ignacy Trewisek qui était l'auteur aussi de Robinson Crusoe et qui a fait d'autres jeux comme ça. C'est un auteur qui aime bien les jeux immersifs et polonais, si je me rappelle bien. Et d'ailleurs, dans la première enquête, vous avez beaucoup de choses qui se passent en Pologne avec des noms polonais, voilà, sans divulguer plus que ça. Et donc, quand vous devez chercher justement des trucs sur Internet avec des noms comme ça, c'est pas évident. On y perd du temps aussi. Mais voilà, très sympathique. Imhotep. Imhotep qui avait donc gagné, je crois, un prix, je ne sais plus, c'était un spiel, je crois, l'année dernière. Et donc, voilà, qui est traduit en français par Yellow. Un jeu de Phil Walker Harding, un auteur assez connu aussi. Donc ça, c'est assez simple. C'est du jeu de placement d'ouvriers, mais sauf que ce n'est pas des ouvriers, c'est des pierres. Donc en fait, chaque joueur a des belles grosses pierres comme ça. Donc voilà, elles sont de différentes couleurs. C'est la couleur des joueurs. Chacun va recevoir des pierres de sa couleur. Ensuite, on a des petits bâtiments. Enfin, on a un petit plateau pour compter les points de victoire. C'est vraiment très très simple. On a des bâtiments qui se mettent les uns au-dessus des autres avec des emplacements dessus et puis une petite encoche comme ceci sur le côté. De l'autre côté, on va avoir des bateaux et des petites réserves. Donc chaque joueur va avoir une petite réserve lui permettant de mettre jusqu'à 5 pierres dessus. Comme vous le voyez, on ne peut pas en avoir plus en réserve, mais donc au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir en récupérer. Et puis, on a des petites barcasses sur le Nil qu'on va pouvoir remplir comme ceci. A chaque début de manche puisque ça se joue en plusieurs manches, on va prendre des barques qui vont être tirées au hasard et qui ont de 2 à 4 emplacements comme ceci. De 2 à 4 emplacements comme ça. Et donc, la mécanique est hyper simple. Quand c'est à vous de jouer, soit vous reprenez des pierres pour en remettre dans votre petite réserve personnelle, soit vous allez prendre une pierre de votre réserve personnelle et la placer sur un bateau à l'emplacement de votre choix. Donc, on choisit sur n'importe quel bateau en sachant qu'il y a autant de bateaux qu'il y a d'emplacements qui sont placés de côté. Donc, les bateaux sont placés comme ça n'importe comment. Et puis, en face, il y a les différents endroits sur lesquels on va pouvoir envoyer les bateaux. Donc, à chaque tour, soit je place une pierre sur un bateau comme ça, soit j'envoie un bateau avec les pierres. Mais il faut qu'il y ait un minimum des pierres qui soient indiquées dessus. Donc là, par exemple, les bateaux à 4, il faudra qu'ils aient 3 pierres au minimum pour qu'on ait le droit de les envoyer quelque part. Celui-là 2 et celui-là 1. Donc, en fait, soit on le charge au maximum, le bateau, soit il manque une pierre dessus et on peut l'envoyer sur un endroit comme ça. Et quand on l'envoie sur un endroit comme ça, le joueur qui a placé sa pierre en premier sur le bateau, il va pouvoir choisir l'endroit où il la place. Le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi. Mais je vous rappelle que quand on charge, on peut choisir l'endroit où on le place. Donc, est-ce qu'on préfère se placer en dernier ou se placer en premier ? Bon, la plupart du temps, vous allez vous placer en premier parce que c'est plus intéressant, mais ça dépend des endroits puisque chaque endroit va vous permettre ensuite de marquer des points de victoire suivant les endroits où vous envoyez vos pierres. Donc, il y a des endroits qui permettent de construire un espèce de temple où il va falloir qu'il y ait un maximum de pierres de votre couleur qui se touchent. Il y en a d'autres où il va falloir faire des obélisques, c'est-à-dire des colonnes de pierres et plus votre colonne va être grande avec vos pierres, en fin de partie, ça rapportera des points. Il y a quelque chose qui permet de construire une grosse pyramide et donc, il va falloir marquer des points par rapport aux emplacements où on va placer les pierres et on va les mettre les unes par-dessus les autres pour marquer des points qui sont indiqués ici. Donc, l'ordre dans lequel elles vont être placées est très important. Et puis, voilà, il y a un marché qui va vous permettre de recevoir des cartes spéciales. Ces cartes spéciales permettant de marquer des points de victoire supplémentaires ou de vous donner des options supplémentaires d'action pour déplacer vos pierres sur les différents plateaux. Et voilà, donc, ça se joue, je ne sais plus en combien de tours de jeu, mais pas très longtemps. Et donc, à la fin, celui qui a engrangé le plus de points de victoire sur le petit plateau individuel a gagné. Donc, voilà, c'est très très simple. C'est très rapide. Par contre, voilà, il y a deux propositions. Une proposition de jeu très simple d'initiation qui est donc très très familiale et donc où il y a relativement peu de tactique. Et puis, chaque bâtiment est recto verso avec au verso, par contre, des bâtiments qui vous demandent des constructions un peu plus complexes que ce que je viens de vous expliquer et qui est tout de suite plus intéressant pour les joueurs. Donc, voilà, sympathique à la fois familial et à la fois pour des joueurs un peu plus chevronnés. Ensuite, parlons... Donc, ça c'est... Oui, je vous l'ai dit, c'est chez Yellow. Pardon. Donc, ensuite, passons à Conseil de guerre. Alors ça, c'est un petit jeu auto-édité chez projet Cartillion. C'est un petit groupe de joueurs visiblement qui veulent se lancer dans un projet avec différents jeux qui seront sur version numérique, sur version jeu de société, etc. Ils auront envie de développer un petit univers. Bon, après, voilà, ça reste un petit jeu de cartes, celui-ci. Très simple. Très... Assez simple. Donc voilà, il y a des sous. Le but du jeu, essayez d'avoir le plus de sous possible avec des petites cartes qui sont mélangées et puis qui sont de deux types. Vous avez des cartes qui représentent comme ceci des décrets et qui permettent de marquer, de gagner des sous suivant des configurations de plateau puisque nous allons constituer en fait sur la table des lignes de cartes. Et puis, vous allez avoir... Donc en fait, il y a deux paquets de cartes, pardon. un paquet de cartes avec des espèces de décrets comme ça et un paquet de cartes avec ce qu'ils appellent des pions, c'est-à-dire des personnages. Voilà. Donc, on a un certain nombre de cartes comme ça qui nous sont attribuées en début de partie suivant le nombre de joueurs. On n'a pas le même nombre et puis un certain nombre d'autres cartes comme ça qui sont aussi attribuées au hasard suivant les joueurs. Donc au début, vous vous retrouvez avec une carte où il y a les deux types de cartes. Quand ce sera quelqu'un de joué, il va poser en fait une de ces cartes en jeu. Voilà. On va faire un peu de place pour vous montrer comment est-ce qu'on installe ça. Donc, il pose sa carte en jeu. Ça va peut-être lui permettre de gagner des sous en sachant qu'on a zéro sous au début. Je pose ma carte, je gagne éventuellement des sous par rapport à ce qu'elle fait. Et ensuite, avec ces sous, si j'en ai, je peux dépenser un sou pour piquer une carte dans la main d'un autre joueur. Donc, vu qu'on voit le dos des cartes, on peut choisir quel type de carte on va essayer de lui voler. Donc, je paye un sou que je remets à la banque et à ce moment-là, je lui pique la carte de mon choix. Et puis, c'est le tour du genre suivant de poser une carte. Alors, les autres cartes, on va les poser à la suite. C'est-à-dire qu'on va poser les petits points rouges en face des points bleus comme ceci. Et puis, au fur et à mesure, on choisit d'un côté ou de l'autre si on pose sa carte. Paf, paf, paf. Et puis, des cartes de décret, c'est la même chose. Sauf qu'elles permettent de marquer des points par rapport à des configurations. Donc, du genre, ça va vous dire qu'il faut qu'il y ait au moins trois cartes et à partir du moment où il y en a cinq qui vont être placées, eh bien, hop, on va monter. Et donc, au lieu de mettre la carte ici, on va la mettre en serpent et donc, on va se redévelopper petit à petit comme ça. Comme il y a beaucoup de cartes qui vont agir et vous donner des sous par rapport aux cartes qu'elles touchent, qu'elles sont à proximité, eh bien, si je place cette carte-là, cette carte, elle touche ici, elle touche là, donc il va peut-être y avoir des effets qui vont se déclencher par rapport aux cartes à proximité. Donc, voilà. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil, hop, on va redescendre. Donc, au lieu de poser sa carte comme ça, comme il y en a déjà cinq sur la ligne, tac, on va redescendre et reposer petit à petit ces cartes comme ça. Donc, les cartes, on en repioche normalement pas sauf avec des effets spéciaux de cartes. Donc, au fur et à mesure du jeu, vous avez de moins en moins de cartes en main et puis en plus, à chaque fois que vous payez un saut, vous pouvez en piquer une à quelqu'un. Donc, on a peut-être de moins en moins de choix et en même temps, il faut essayer de développer un peu une stratégie d'ensemble en se disant, ben là, cette carte va me permettre de marquer plein de points. S'il y a plein de joueurs, de pions avec des épées, donc, je vais essayer de mettre un maximum de pions avec des épées mais en même temps, si un autre joueur me voit poser des trucs avec des épées, il va se dire, aïe aïe aïe, je ne vais pas le laisser faire. Et puis surtout, il y a beaucoup de cartes, en fait, qui ont un petit texte marqué en vert et ce texte marqué en vert va se déclencher quand on va poser une carte à proximité. Donc, c'est-à-dire que quand je vais poser une carte, je vais faire son premier effet qui est l'effet normal et ensuite, quand quelqu'un jouera une carte qui est à côté, eh bien, il va déclencher l'effet de sa carte mais aussi l'effet de ce qui est marqué en vert s'il correspond à ce qui est indiqué dessus et donc, ça va lui faire un bonus qui va se déclencher. Donc, voilà, quand on joue des cartes comme ça avec du vert dessus, c'est dangereux parce que le joueur suivant, eh bien, il va pouvoir en profiter ou les joueurs suivants vont pouvoir en profiter. Donc, à nous de voir si c'est intéressant de la mettre les joueurs suivants ou pas et puis, voilà. Voilà, donc, c'est assez basique. Il y a un certain nombre de cartes à poser sur le jeu suivant le nombre de joueurs. Donc, quand on arrive, en fait, au nombre de cartes demandées posées sur la table, le jeu s'arrête et évidemment, c'est le joueur le plus riche qui l'emporte à ce moment-là. Donc, voilà, c'est très, très, très simple mais sympathique. Voilà. Avec, évidemment, des combos qu'on essaye de trouver mais bon, les cartes sont distribuées au hasard et puis après, en plus, on en pique dans les mains des autres joueurs. Donc, voilà, c'est difficile d'avoir une stratégie, une grosse stratégie d'ensemble mais ça reste tactique quand même pas mal. Ensuite, parlons un peu du dernier Unlock qui vient de sortir. Donc, je n'ai pas fait de vidéo règles sur Unlock, c'est vrai parce que les règles sont vraiment très, très simples. C'est donc un jeu d'Eiscape Game pour ceux qui ne connaîtraient pas parce que maintenant, avec le succès qu'il a fait déjà depuis sa parution, tout le monde connaît un petit peu, donc c'est un Escape Game sur table, jouable avec un petit paquet de cartes dans chacune de ces grosses boîtes bien qu'il est présent aussi en petites boîtes avec les aventures en indépendante, et bien dans les grosses boîtes, vous avez trois aventures qui se présentent toutes sous la forme d'un petit paquet de cartes comme ça. Donc, à chaque fois, vous avez un petit tutoriel que vous pouvez faire et qui dure une dizaine de minutes et où tout vous expliquez au fur et à mesure que vous allez tirer les cartes. donc c'est pour ça que ça ne nécessite pas forcément une vidéo règle puisque tout vous est expliqué avec le petit tutoriel fourni dans chacune de ces boîtes. Et ensuite, vous avez toujours les jeux qui se présentent sous la forme d'un paquet de cartes. Ce paquet de cartes, il y a des cartes avec des chiffres comme ceci qui ne sont pas forcément classées dans l'ordre mais c'est fait exprès, vous n'avez pas le droit de les trier. Hop ! Et on démarre le jeu en tirant la première carte. Pof ! Ça vous fait apparaître une carte qui vous indique d'autres cartes à aller chercher dans le paquet. Donc on peut décider qu'un des joueurs autour de la table sera responsable d'aller chercher dans le paquet la carte correspondante pour la mettre face visible sur le jeu. Et puis ces cartes sont de différents types. Il y a des cartes d'objets, il y a des cartes d'objets rouges et des cartes d'objets bleus que si on les associe ensemble en faisant le total en fait des deux chiffres qu'elles présentent, ça vous donne un autre chiffre et donc vous pouvez aller chercher ce chiffre-là à l'intérieur du paquet pour progresser dans l'histoire. Et le but du jeu, comme dans tous les Escape Games, c'est tout simplement de réussir à s'en sortir avant les 30 minutes, enfin avant l'heure en fait, les 60 minutes que dure normalement la partie. Le truc, c'est qu'il va falloir que vous téléchargiez une petite application par contre pour pouvoir y jouer et on ne peut pas y jouer sans application. C'est la différence avec Exit que je vous ai déjà présenté lors d'une vidéo règle et puis aussi de... comment elle s'appelle ? Escape the Room qui est aussi un jeu dans le même genre mais qui ne nécessite pas d'application alors que celui-ci, on est obligé de télécharger l'application pour pouvoir y jouer. Ça vous demande de sélectionner le scénario. Quand vous êtes prêt, vous lancez les 60 minutes qui commencent à découler comme ceci et de temps en temps, il vous faudra taper un code quand vous aurez trouvé des codes. Il y a un emplacement TOC pour indiquer le code. À ce moment-là, vous tapez le code que vous pensez avoir trouvé par déduction. On fait OK et puis, quand c'est faux, ça vous fait apparaître faux et en plus, ça vous fait perdre du temps. Vous perdez 2 minutes parce que le code est faux par rapport à celui que vous avez tapé. Donc attention, il faut mieux réfléchir avant parce qu'on perd du temps à chaque fois qu'on fait une mauvaise proposition et puis si on fait une bonne proposition, il vous dit d'aller chercher une autre carte supplémentaire et puis petit à petit, on avance. Il y a aussi des objets cachés que vous allez pouvoir découvrir sur les cartes, c'est-à-dire des chiffres qui sont inscrits parmi les dessins qu'il y a sur les jolies cartes et donc de temps en temps on n'arrive pas à les voir donc il y a la possibilité grâce à l'application d'aller chercher, enfin qu'il vous donne des petits indices pour aller trouver ces cartes spéciales. Et puis voilà, ça continue comme ça. De temps en temps aussi, vous allez tomber sur une mauvaise carte qui va vous dire que vous serez obligé d'appuyer sur la pénalité pour prendre de la pénalité et donc 3 minutes encore moins. Et puis voilà, si vous arrivez à taper le code final parce qu'évidemment il faut toujours réussir à sortir de la pièce, vous aurez gagné la partie et évidemment vous avez le droit de dépasser l'heure par contre on n'est pas comme dans un vrai escape game où on vous met dehors quand vous n'avez pas réussi à trouver la solution. Là, si vous n'y arrivez pas et bien tant pis, vous continuez, vous continuez jusqu'à ce que vous y arrivez et puis l'application va vous donner des points en fonction du temps que vous avez passé, du nombre d'indices que vous avez demandé donc essayez de ne pas demander d'indices ou le moins possible parce que ça vous fait perdre des points aussi. Et puis voilà, donc à chaque fois dans ces boîtes il y a toujours 3 aventures à réaliser et puis en plus comme c'est juste des cartes et qu'il n'y a pas de découpage à faire comme dans Exit, et bien c'est rejouable éventuellement en le prêtant à quelqu'un d'autre puisque par contre une fois que vous, vous aurez trouvé les solutions aux énigmes vous les connaîtrez. Mais par contre dans une boîte il y a 3 heures de jeu en fait, minimum, parce qu'en général on dépasse les leurs pour chacun de difficultés croissantes. Et puis voilà, il y a déjà beaucoup de boîtes qui sont sorties puisque ce jeu fait un peu un succès chez Space Cowboy. Donc voilà, il y a celui-ci, celui-là qui était un des premiers et voilà, je crois qu'on en est rendu à la cinquième. Il doit y avoir encore 2 autres boîtes supplémentaires avec à chaque fois 3 aventures à réaliser. C'est très sympa. Voilà. Après, par rapport aux autres jeux si je peux en parler un petit peu de ce type Escape Room, celui-ci fait un peu plus penser à un jeu vidéo. Enfin moi, je trouve que ça fait un peu plus jeu vidéo style Pointed Click où il faut essayer d'assembler des objets les uns avec les autres. Des fois, on ne comprend pas forcément bien la logique. Enfin, il y en a toujours une mais des fois, ça peut être parfois un peu tiré par les cheveux donc on est obligé de faire des assemblages jusqu'à ce que ça finisse par marcher. Et voilà, c'est un peu la différence avec les autres qui se rapprochent un peu plus du thème Escape Room. Là, il y a des thèmes qui sont très très différents donc justement dans ce dernier, dernier Ropus, il y en a un avec une aventure de Sherlock Holmes, un autre avec une aventure de Alice au Pays des Merveilles un peu et puis une troisième aventure qui est un petit peu sur les jeux un peu rétro des années 80, les jeux vidéo. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir une variété par contre d'aventures complètement délirantes et qui sortent de l'ordinaire puisque vous pouvez être projeté dans des univers complètement fantastiques. Voilà, voilà. Ensuite, parlons de The River. The River chez Days of Wonder. Donc ça, c'est un petit jeu de placement d'ouvriers vraiment très très simple. Très très simple et familial du coup mais du coup sympathique parce que très rapide comme souvent chez Days of Wonder en fait. Voilà. Donc vous avez un joli plateau comme ça en fonction du nombre de joueurs. Donc ça c'est pour 3 et 4 joueurs et pour 2 joueurs vous avez presque le même mais avec un nombre d'actions moins conséquent. Chaque joueur reçoit une petite feuille comme ceci qui va lui permettre de placer des tuiles au fur et à mesure. Là on a une petite rivière évidemment. On va placer les tuiles dans ce sens là puis ensuite on les placera comme ça puis ensuite comme ça. Hop ! Et puis vous avez un ensemble de petites tuiles justement qu'il faudra réussir à placer comme ceci sur sa rivière et qui vont vous donner différentes options. Quand il y a un cercle avec une ressource de dessinée dessus et bien c'est que ça vous permettra de recevoir ces ressources quand vous choisirez l'action de recevoir des ressources. Vous avez aussi des petites granges et sur les granges et bien c'est les endroits où vous allez pouvoir mettre vos ressources à raison d'une ressource par grange et puis voilà donc les ressources elles sont très jolies les petites ressources en bois comme ça donc voilà il y a du bois il y a de l'argile il y a de la pierre classique et puis il y a aussi de la nourriture qui est comme ça sous la forme de jolis petits dindons et les nourritures sont juste des jokers qui vont permettre de remplacer n'importe quelle autre des ressources et puis vous avez des petites cartes qui vont vous donner des points de victoire si vous parvenez à les construire en payant le prix qui est indiqué ici en ressources et ça vous rapportera les points de victoire qui sont indiqués en dessous par contre vous les glisserez ensuite sous votre plateau de jeu et personne ne verra enfin on les a vus mais il faudra essayer de se rappeler des points de victoire à gagner par chaque joueur donc voilà la mécanique est donc hyper simple puisqu'au début du jeu chacun reçoit aussi un petit bateau sur lequel il va placer ses petits nipples de sa couleur on a chacun des petits personnages comme ça avec un chapeau de cow-boy pour rester dans l'esprit et donc chacun son tour on place hop c'est présenté dans le bon sens chacun son tour on va placer un de ses personnages sur une case comme ça permettant de faire une action ici vous avez la possibilité de jouer jusqu'à deux personnages puisqu'on les joue chacun son tour un personnage un personnage un personnage si on joue un personnage ici on va pouvoir tout simplement récupérer une des tuiles qui sont proposées ici en fonction du nombre de joueurs donc au début à chaque manche en fait on en met des nouvelles et donc on peut choisir celle qui nous intéresse pour la placer immédiatement sur ce petit plateau personnel on peut se placer ici pour construire un des bâtiments disponibles car effectivement ici on va placer des bâtiments à construire avec combien est-ce qu'il faudra pour pouvoir les fabriquer donc en fait si je me mets là je peux payer ce qui est indiqué sur une carte qui est présente ici pour la construire immédiatement et puis à ce moment-là recevoir un jeton bonus qui va s'ajouter en plus en points de victoire parce qu'ici il va y avoir des jetons qui vont être placés par ordre décroissant et donc le premier je crois qu'il rapporte 6 points de victoire donc ça fera 4 plus 6 et donc vous gagnez le jeton en même temps que vous gagnez la carte donc petit à petit on gagne de moins en moins puisqu'après 6 ça sera 5, 4, 3, 2, 1, etc donc évidemment si on est le premier à construire on va gagner plus de points mais par contre on n'aura certainement pas assez de ressources pour construire un gros bâtiment donc on aura des bâtiments qui rapporteront moins évidemment il faut trouver le juste milieu entre les deux mais ici il y a aussi la possibilité comme il y a plein de bâtiments disponibles de se placer là pour recevoir un petit bâtiment comme ça et quand je reçois un bâtiment comme ça en le prônant et bien c'est que je me le réserve pour plus tard j'ai pas assez pour le construire mais je le prends dans ma main et plus tard je pourrai le construire en me plaçant sur cet emplacement là et comme indiqué ici je pourrai construire une carte de ma main en payant une ressource de moins que ce qui est nécessaire normalement évidemment j'ai perdu une action pour gagner la carte donc ça me donne un petit bonus parce que sinon les autres risquent de construire quelque chose aussi vers lequel j'essaye de me diriger là c'est pour devenir premier joueur là ça sera pour échanger deux tuiles de place sur son plateau personnel là ce sera pour recevoir tout simplement des ressources donc si je me place sur cette ressource et bien je vais gagner tout simplement autant de briques qu'il y a de briques apparentes sur mon plateau personnel et en début de partie on a un plateau personnel où il y a déjà comme ceci par exemple une brique apparente ce qui veut dire que si je choisis cette action je vais recevoir une brique que je devrais mettre immédiatement à l'intérieur d'une grange disponible mais évidemment si je parviens à acquérir deux nouvelles tuiles comme ça qui me donnent des points en plus et bien je vais gagner de plus en plus des ressources indiquées quand je choisirai l'endroit où je m'y place en sachant qu'en plus à trois ou quatre joueurs il y a un bonus pour celui qui s'y place en premier ensuite ici ça sera pour recevoir un seul petit pion nourriture c'est la seule façon de recevoir de la nourriture c'est d'en recevoir qu'une mais par contre c'est un joker qui remplace n'importe quoi pour les constructions et puis voilà donc ça se déroule jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à placer sur son plateau individuel une tuile sur la dernière case une tuile de rivière ou bien jusqu'à ce qu'un joueur ait construit quatre bâtiments dès qu'on construit le quatrième bâtiment on finit le tour en cours de la même façon et c'est celui qui obtient le plus de points de victoire qui l'emporte avec évidemment les points des jetons qu'on aura gagné au fur et à mesure du jeu les points des bâtiments qu'on aura construit au fur et à mesure du jeu et ensuite des points bonus pour éventuellement les ressources qui me restent et puis surtout pour les lignes de tuiles identiques car effectivement il y a différents paysages dans le jeu donc voilà par exemple il y a des plaines il y a des forêts donc si j'arrive à mettre deux forêts l'une au dessus de l'autre comme ça ça me rapportera deux points de victoire et si j'arrive à faire une ligne de trois ça me rapportera six points de victoire donc quand vous allez les récupérer il faut essayer de les mettre les unes au dessus des autres comme c'est pas toujours simple c'est pour ça qu'il y a une action permettant d'échanger deux tuiles de place pour pouvoir faire ces alignements qui vous rapporteront des points en plus à la fin de la partie donc voilà puis plus des petites cartes qui vous donneront des petits bonus si vous réussissez à construire des trucs en particulier donc voilà je vais pas en dire plus vous avez compris c'est vraiment très très facile enfin très très accessible mais en même temps c'est des parties très rapides et donc voilà si on fait un jeu qui est à la fois un jeu familial et à la fois un jeu qui va plaire aussi au plus grand nombre donc c'est sympathique car c'est vrai que sur les jeux de placement d'ouvriers à chaque fois qu'on demande par quoi est-ce qu'il faut commencer on a toujours tendance à vous proposer l'âge de pierre et l'âge de pierre il y a quand même déjà des systèmes de décompte qui sont pas si simples et si familiaux que ça donc ça ça fait la bonne transition en fait pour apprendre les jeux de placement d'ouvriers avant de passer à un peu plus complexe c'est à dire par exemple justement à l'âge de pierre et à d'autres ouf j'avais oublié que c'était fatigant de faire ces vidéos spéciales le ciel interdit donc celui-là c'est pas récent c'est un jeu qui est déjà paru il y a quelques mois me semble-t-il c'est la suite de de l'île interdite qui était déjà suivie par le deuxième opus le le désert interdit très très bien donc les deux premiers ont déjà leur vidéo règle et là le troisième vient de paraître le ciel interdit cette fois-ci nous arrivons sur une station dans l'espace enfin dans les nuages et comme toujours à la recherche de l'Atlantide on va tenter de partir de l'endroit avant d'avoir tous des problèmes donc voilà c'est par Matt Leacock donc le même auteur que le célèbre Pandemic et qui donc décline un petit peu le principe de base avec des manières différentes donc là pareil que dans tous ces jeux-là on va attribuer des rôles qui ont des petites capacités spéciales à chacun ensuite on a un niveau et cette fois-ci ça va être avec le vent qui va souffler en fait sur les nuages hop la boîte est assez bien faite donc voilà comme dans les opus précédents vous avez un petit truc comme ça où il y aura un petit marqueur qui va monter 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 et si on arrive jusqu'en haut malheureusement on est pris dans la tempête et on meurt la mécanique c'est qu'on va avoir un placement de tuile on a cette tuile qui sera placée au centre du jeu avec ici le vent qui risque de tourner au fur et à mesure du jeu hop on est arrivé par là donc tout le monde a ces pions là et puis petit à petit on va débarquer et puis on va essayer de faire des connexions le principe est de faire des jolies connexions comme ceci avec des fils que l'on va construire grâce aux tuiles que l'on va récupérer donc chaque joueur va avoir des tuiles comme ça devant lui et pour une action les joueurs pourront piocher des tuiles et pour une action ils pourront en placer aussi en jeu donc petit à petit on va faire des connexions de tuiles avec toujours les fils qui vont continuer et qui vont faire apparaître des choses et donc on va faire apparaître aussi des endroits où il y aura des espèces de connecteurs comme ça parce qu'il y a des petits demi-cercles qui sont représentés si on arrive à finir les demi-cercles on placera des petits connecteurs comme ça il y a des endroits où il y a des éclairs de représentés c'est là qu'on va mettre des paratonnerres à chaque fois que ça va apparaître il y aura des paratonnerres qui seront placés comme ceci et donc au fur et à mesure du jeu on va se faire un réseau et le but ça va être d'essayer de faire un réseau pour réussir à faire partir notre fusée car au bout d'un moment vous allez pouvoir construire une plateforme comme ceci en trouvant des tuiles permettant de la faire alors est-ce que j'en vais en trouver une non ça c'est donc ça c'est pour fabriquer les trucs verts c'est-à-dire des connecteurs qui ont cette forme là il y a des petits connecteurs des moyens connecteurs et puis il y a des tuiles qui permettent en fait en carré de faire un énorme connecteur comme ça sur lequel nous pourrons ensuite placer la fusée si on a réussi à presque tout connecter et voilà il y a un petit système électronique enfin électrique plutôt hop permettant de placer la fusée dessus c'est assez joli et donc vous allez petit à petit ensuite avec des petites barrières comme ça et grâce à vos actions connecter différentes zones du plateau de jeu pour essayer de faire un circuit qui va se refermer c'est-à-dire qu'il va falloir faire comme ceci tout un circuit avec des petites barres qui vont connecter ces endroits là les unes aux autres et réussir à le fermer et si vous réussissez à le fermer et bien à ce moment là vous gagnerez la partie enfin il faut le fermer et puis il faut être sur l'endroit où il y a cet emplacement là et si on arrive à le faire alors est-ce que je peux en faire un petit juste pour vous montrer le démarrage de la fusée hop donc en fait il y a des niveaux de difficulté comme dans tous les jeux du même style et du même moteur donc par exemple en normal voilà ce qu'on vous demande de faire c'est-à-dire d'avoir la base de lancement qu'il faudra donc construire d'avoir deux gros connecteurs d'avoir trois petits connecteurs et d'avoir trois paratonnerres donc voilà il va falloir petit à petit placer intelligemment ces tuiles là pour petit à petit se fabriquer ça et ensuite il va falloir connecter tout ce qui est indiqué sur la carte mais dans un seul enfin sur une seule ligne il faut que tout soit en ligne et tout connecter avec des petites barrettes pour que à la fin hop quand ça aura fait un tour complet voilà donc c'est ça c'est un peu gadget mais c'est bien sympathique quand même et d'autant plus qu'on perd souvent alors qu'on était presque à la faire partir et puis qu'elle ne part pas parce qu'on finit tous par être carbonisé car effectivement le problème aussi c'est que sur les tuiles il y a donc ces connexions que vous êtes obligé de faire et ces connexions elles touchent les paratonnerres parce qu'effectivement dès le début de la partie vous avez déjà un paratonnerre qui est mis vous êtes obligé de faire des connexions avec ces paratonnerres et de temps en temps comme dans tous ces jeux là vous allez d'abord faire vos actions normales quatre actions normales et ensuite on va tirer une carte spéciale négative et de temps en temps elle dit que bam il y a un éclair qui tombe sur les paratonnerres et tous les joueurs qui vont se retrouver connectés à un paratonnerre au moment où l'éclair tombe et bien malheureusement ils sont électrocutés et ils perdent un point de vie en sachant qu'on a donc tous une petite carte comme ça où on va décompter les points de vie qu'on va perdre petit à petit autre problème puisqu'en fait il y a deux choses il y a les points de vie et d'un autre côté il y a la résistance de sa corde car effectivement dans le jeu vous allez aussi tomber sur des cartes qui vont vous dire le vent se déchaîne la tempête se déchaîne et en fonction de cette petite flèche ça va indiquer dans quel sens vous allez être poussé donc comme on est tous sur des tuiles comme ça on va tous être poussé dans ce sens là par exemple si la flèche est par ici si jamais on tire une de ces mauvaises cartes à ce moment là on est donc déplacé sur une tuile qui se trouverait de ce côté là mais si jamais il n'y a pas de tuile de ce côté là et bien hop vous êtes attiré vers le vide et à ce moment là vous allez perdre un niveau de corde et donc au fur et à mesure du jeu on va perdre des cordes aussi si jamais vous lâchez la dernière corde vous mourrez et à chaque fois qu'un personnage meurt et bien on perd tous ensemble la partie puisque c'est vraiment full coopératif et donc il ne faut perdre personne donc voilà ça fait beaucoup réfléchir déjà donc l'île interdite avait un niveau qui était assez simple le désert interdit c'était un niveau encore un petit peu plus un peu plus compliqué et bien là c'est encore plus compliqué avec en plus la réflexion sur comment est-ce qu'on va placer les tuiles les unes à côté des autres pour réussir à se faire ce réseau tout en essayant de se sauvegarder de recevoir des points de victoire enfin pas de recevoir des points de victoire pardon de se sauver la vie et de ne pas mourir tous dans d'atroce souffrance voilà avec comme ceci un joli petit matériel en plus qui donne bien envie donc vraiment très très bien et on va terminer avec deux gros jeux auxquels j'ai pas encore eu trop le temps de jouer enfin voilà donc Exodus enfin Cedars from Fairways épisode 1 Exodus de Serge Makasdar pardon Makasdar donc là on est parti dans l'espace alors je ne sais pas si c'est le succès de Terraforming Mars mais là deux jeux sur le thème aussi de la SF donc celui-ci est un jeu de placement négociation majorité en fait avec un grand plateau comme ceci hop voilà donc un grand plateau qu'on va placer évidemment au centre de la table sur lequel il y a des emplacements en fait pour des cartes carrées puisqu'en fait dans le jeu nous allons tenter d'obtenir des cartes qui vont nous donner des points de victoire ça se joue en quatre manches donc chacun va avoir une petite grille comme ça de personnages avec des petits personnages différents il y a même une petite nouvelle écrite par l'auteur aussi pour vous mettre un peu dans l'ambiance futuriste de l'histoire où il faut essayer de résister à des grands méchants enfin bon voilà après ça reste accessoire par rapport au jeu lui-même mais pour ceux qui aiment bien les backgrounds il y a aussi du background donc hop que je vous montre un peu ça donc chaque joueur va avoir des petits cubes à sa couleur il va avoir aussi des petits jetons représentant des conseillers des négociateurs en fait donc voilà sous la forme d'espèce de jetons verts comme ceci enfin verts pas verts ça dépend de la couleur des personnages en fait puisque chaque joueur va recevoir une petite plaquette sur laquelle il y a donc des emplacements pour pouvoir mettre ces jolis jetons avec les mêmes symboles que ceux qui sont dessinés ici pour savoir qui est qui voilà on a des personnages comme ça il y a donc six couleurs différentes de personnages et ces personnages ils ont des pouvoirs de négociation qui sont représentés par les petits cubes qui sont au dessus donc en fait au début chaque personnage va pouvoir donner un cube de chacun de chaque côté de l'endroit où on le placera et donc c'est valable pour tous les autres qu'on va pouvoir les faire évoluer au fur et à mesure du jeu grâce à ces petits cubes de négociation donc ensuite ça marche avec des cartes des cartes de personnages alors il y a deux types de cartes bon il y a un énorme paquet de cartes dans ces cartes en gros elles sont de deux types il y a des cartes qui ont un petit symbole comme ceci en haut qui indique que c'est un module effectivement pour pouvoir poser ces cartes devant soi et bien si c'est des modules il n'y a pas de problème on pourra les poser en payant en fait le nombre de petites gemmes qui sont dessinées comme ceci à gauche dans ces modules ensuite on pourra placer des personnages toutes les autres cartes sont des cartes personnages qui correspondent aux six ensembles de personnages que vous avez dans le jeu et qui correspondent comme ceci à une couleur donc en fait il faudra d'abord construire des modules et à l'intérieur des modules nous pourrons poser comme ceci en décalé deux personnages voire des personnages spéciaux supplémentaires qui ne prennent pas de place à l'intérieur de ces modules et ensuite il y aura la possibilité de marquer des points de prestige à chaque tour grâce à ces personnages et grâce aux modules qui les accueillent avec plein de combinaisons à trouver mais le principal du jeu va se jouer surtout sur l'attribution de ces cartes en fait qui vont être placées sur ces emplacements là en début de partie alors il y a des chiffres en fait donc on va les placer au hasard avec des emplacements chiffrés comme ça paf 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 il y a donc des cartes de personnages qui sont placées partout je ne vais pas en mettre partout mais à chaque fois que ce sera à quelqu'un de jouer et bien il pourra choisir en fait un emplacement circulaire pour le placer comme ceci entre deux cartes et quand je place un emplacement comme ça et bien je vais tout simplement mettre un petit cube de chaque côté puisqu'en fait pour l'instant mes personnages sont à un de chaque côté donc ils ne pourront mettre qu'un seul cube de chaque côté et donc si un autre joueur se place ici il mettra aussi un cube là et un cube là et si un autre se met là il mettra un cube là et un cube là et une fois qu'on aura entièrement rempli le plateau avec des jetons comme ça tous les joueurs vont les placer au fur et à mesure et bien on regardera pour chaque carte c'est celui qui aura mis le plus de cubes dessus qui va gagner la carte correspondante et qui pourra ensuite la construire devant lui en plaçant donc des modules et des personnages à l'intérieur de ces modules mais l'originalité aussi c'est comme ces cartes correspondent au même symbole que ce qu'il y a ici si je place par exemple ce personnage violet à cet endroit là et bien il va avoir un bonus pour récupérer des personnages violets donc il gagnera un petit cube en plus donc je mettrai deux cubes de ce côté là et un seul cube de ce côté là sauf si cette carte avait été aussi violette ou j'aurais mis deux de ce côté là et deux de ce côté là voilà donc on remplit entièrement puis ensuite quand on fera les départagements pour savoir qui prend quoi et bien quand un joueur va récupérer une carte il va retirer aussi un de ces jetons qui se trouve à côté et qui a donc participé à la négociation entre guillemets pour gagner la carte correspondante donc on enlèvera ce jeton on le remettra sur son petit endroit et donc au fur et à mesure du jeu on va retirer comme ça ces jetons en gagnant les cartes quand on aura fini de tout enlever les cartes il va rester des jetons forcément qui appartiendront à des joueurs qui n'ont rien récupéré grâce à ces personnages et si j'ai un personnage qui reste comme ça et bien ce personnage va évoluer donc en fait hop sur ma petite plaque individuelle je vais gagner un petit un petit cube enfin une petite plaquette qui va me permettre de faire évoluer en deux en fait un de ces deux côtés ce qui voudra dire que quand je m'en servirai pour le tour d'après je placerai deux cubes d'un côté et un cube de l'autre et puis si encore ils se retrouvent à ne rien gagner et bien je pourrais mettre deux et deux ou bien mettre trois et un donc voilà petit à petit on fait évoluer ces personnages qui n'ont rien récupéré donc ils vont devenir de plus en plus puissants avec ensuite bien évidemment plein de combos à trouver avec les différents personnages car effectivement suivant les factions il y a des moyens différents de gagner des points de victoire en sachant que déjà on gagne des points de victoire par rapport à ce qui est indiqué sur la carte quand on parvient à la construire en payant ce qui est indiqué dessus et d'ailleurs pour payer ce qui est indiqué là il faudra aussi défausser des cartes car en haut à gauche de chacune des cartes il y a aussi un coût de recyclage donc quand je balance une carte comme ça je vais gagner les petits jetons qui sont indiqués là et c'est grâce à ces jetons là que je pourrais acquérir d'autres cartes donc par rapport à toutes les cartes que vous aurez récupérées à la fin d'une manche et bien vous allez devoir décider lesquelles vous balancez pour gagner des gemmes vous permettant de construire les autres de les poser devant vous donc voilà et puis après il y a des cartes qui permettent de gagner des gemmes à chaque tour et puis des cartes qui permettent de détruire des unités adverses de détruire des modules avec les personnages qu'il y a dedans de recycler des personnages pour les utiliser autrement et plein 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 de choses voilà donc j'ai pas encore enfin voilà je fais une fausse partie pour découvrir un petit peu les mécaniques de jeu qui ont l'air bien sympathiques assez simple finalement même s'il doit y avoir pas mal de réflexions sur l'utilisation correcte des cartes qui ont beaucoup beaucoup de capacités spéciales fonctionnant les unes avec les autres mais voilà avec pas mal d'interactions directes car effectivement quand on va placer ces petits jetons comme dans tous les jeux de majorité ah bah oui mais lui il va gagner cette carte là est-ce que tu veux pas le contrer donc voilà les joueurs surtout si on joue à 4 on va pouvoir certainement s'influencer les uns les autres pour essayer de tirer la couverture à eux donc voilà pour Exodus le premier opus ce qui veut dire qu'il y aura certainement d'autres opus dans le même univers donc édité chez Sweet Games très beau gros jeu et enfin Kepler 3042 donc celui là je vais même pas vous l'ouvrir parce que par contre je l'ai même pas dépunché donc en fait ça c'est un gros jeu d'exploration spatiale où en fait les joueurs vont pouvoir vont partir dans la galaxie et vont aller coloniser des planètes les terraformer pour gagner des points de victoire inventer des technologies faire des placements des trous de verre des trucs et tout donc là par contre ça a l'air d'être du très très gros jeu la mécanique de base c'est que chaque joueur a aussi un plateau individuel et qu'à chaque tour on va choisir une seule action et parmi les actions qu'on aura quand on choisit une des actions qui se présente comme ça sur un carré de 3 sur 3 et bien après avoir choisi l'action principale ça va vous permettre aussi de faire des actions bonus qui se trouvent soit sur la colonne soit sur la ligne donc le choix de l'action principale vous offre aussi le choix de faire deux actions secondaires donc je pense que voilà il va falloir petit à petit réfléchir à ce qu'on fait en sachant qu'à chaque fois qu'on a choisi une action principale au tour d'après on sera obligé de changer d'action on ne pourra pas rester sur la case qu'on avait choisie au tour d'avant avec des petits plateaux qui vont donc permettre de faire trouver de la technologie et puis ensuite du déplacement de vaisseau car effectivement aussi il va falloir se déplacer et puis en même temps de terraformer les différents endroits qu'on va trouver donc là par contre j'ai vu qu'il y avait je crois 14 tours de jeu donc ils indiquent entre 60 et 120 minutes je pense que ça dépend ça dépend des joueurs mais à mon avis ça doit largement dépasser ça parce que 14 tours même si chaque joueur ne met qu'une minute à jouer son tour ce qui m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le tour de chaque joueur je pense que c'est vrai du jeu qui doit durer un certain temps mais qui a l'air prometteur et assez joli avec cette exploration spatiale je vous en reparlerai quand j'aurai eu l'occasion de l'essayer en attendant je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo règle plus classique et puis au mois prochain pour la prochaine revue de jeu encore merci de m'avoir suivi abonnez-vous à la chaîne regardez les vidéos et puis soutenez-moi ciao